Salut, salut ! Un scandale du jour est un scandale de ce qui concerne un commerçant. Un commerçant qui a appelé 8 millions d'euros, une perte à 8 millions d'euros. Souvent, il n'y a pas de problème avec Internet. Un commerçant qui a appelé à 8 millions d'euros, qui a appelé à 8 millions d'euros pour l'internet. Qui a appelé à 9 millions d'euros pour l'internet ? En 1983, Malik Sante Ba, qui a appelé à Elahish Mbaye via WhatsApp. Mme Niat Tiffany Balata-Baski, en 2023. Malik a appelé à 8 millions d'euros pour l'internet. Malik Mbaye a appelé à 9 millions d'euros. Malik Mbaye a appelé à 8 millions d'euros. Un versus, entre, à 10 millions d'euros pour l'internet. Malik Mbaye. Malik Mbaye, par exemple, dit qu'elle a appelégeschandé. On réalise qu'elle a appelé à minasie fédérée par Temba Kundin. Donc on va mettre en rapport avec un certain Kutoudou, Iboussard, pour qu'elle lui livrera le marché des biais. Ce qui est circonstancié, c'est qu'on a donné rendez-vous sur la gare de Dakar. En Guinée-Buy, il y a une gare de Dakar, qui dit Iboussard, il va lui délivrer un chèque. Le chèque barré lui délivre, il a donné le chèque d'Elaj Mbaï. Après réception, il a pris la commande de Paris, il a pris la commande de Paris. Nous savons que qui a sa grande espèce, puisque le compte n'est qu'il ne l'a pas crédité Mme Amoul Khalis, Amoul Dara. Depuis ce que nous avons dit, Malik Ba, il est ingoignable. Il a pris la plainte de l'Elaj Mbaï, qui a pris le commerceur de 8 millions. Malik Ba, il a escroqué sur le déposé de la plainte, il a fait la division d'indication criminelle, il a pris la plainte. Donc nous avons pris la plainte de l'Elaj Mbaï, qui a pris la plainte de l'Elaj Mbaï. C'est ce qui nous a dit, c'est l'avoué floué, qui a été victime, qui a été face à face avec les enquêtés. C'est ce qui nous a dit, c'est une réquisition, une réquisition qui a servi sonatel, qui a démontré qu'un fil de l'Elaj Mbaï, qui est ici, à Dakar. Au moment où il a passé la commande, donc la mise en cause, il a admis qu'on l'inculpe pour l'escroquerie. C'est ce qui nous a dit, Malik Ba, qui a été présenté, qui a été juge de flagrant délit de Dakar. Mais avec ses faux-fous, il a fait nier farouchement ce qui a été dit. C'est ce qui nous a dit, madame la commande, qui a été commandé de l'Elaj Mbaï, qui a été faite de valeur de 8 millions. Il a fait une réquisition pour qu'il a été faite pour qu'il a été commandé. Il a fait un chèque barré, qui a été escroché, qui a été impliqué. Il a dit que c'est une élegancé, une élegancé, une élegancé. Il a fait une prévenue, qui a été prévenue, qui a été avancé. Il a fait un élegancé, qui a été éclaté, de marceliste, à 8 millions. Le premier ministre, c'est maître Ndiogou Diaye. Il a fait un prévenu de l'un des commerçants. Il n'est rien d'autre qu'un escroc. Il a fait un procédure pour qu'il a été mis en place. Il a fait un chèque barré, qui a été créé. Il a fait un chèque barré. Il a fait un client. Ce qui a été éclaté, c'est un commerçant qui a été escroché. Votre, il avait fait 8 millions. Qui a été escroché avec quelqu'un qui a été dit ? Malik Ba. Il a fait un message sur WhatsApp, qui a été mis en place. Il a fait un message. Il a fait un message sur WhatsApp, qui a été mis en place. Il a fait un « marché de l'argent » pour qu'il soit mis en place. Il n'y a pas eu de la boutique. Il a fait un chèque barré, qui a été mis en place. Il a fait un compte. C'est ce qui m'appelle toujours. En volant toujours trop gagner, on risque de perdre. Parce que comme les commandes ont été mis en place, on doit se voir. Il a fait un scandale. Il a fait un scandale qui a été mis en place. Générique